Salut ! J'espère que vous passez une bonne journée et on se retrouve là pour un épisode de Lucky Luc, la mine d'or de Dick Digger. On continue l'album. On s'était arrêté ici, il y avait Mestisso et Big Belly qui avaient été piégés. Et puis, on s'était arrêté là sur les deux vautours qui visiblement se réjouissaient. Ils se réjouissaient parce qu'ils se disaient on va pouvoir manger de l'humain, on va pouvoir manger des hommes morts, ok ? En faisant référence à Mestisso et Big Belly. Donc, c'était la fin de la page 23 et on commence maintenant avec la page 24. Non loin de là. Alors là, c'est un peu comme si le narrateur, le narrateur il disait pas loin d'ici. Non loin de là, ok ? Pas loin d'ici. Donc, ça indique simplement que cette scène, elle est pas très loin de la scène de Mestisso et Big Belly. D'accord ? Peut-être il y a, je sais pas, un, deux, trois kilomètres, mais pas une grande distance entre les deux. Non loin de là. Alors, pour décrire un petit peu cette vignette, on a un tronc là. Là, on voit le tronc d'un arbre. J'imagine que c'est un bouleau, ok ? Le type d'arbre, le nom de l'arbre, c'est un bouleau parce que, sauf erreur de ma part, les bouleaux, ils ont en partie l'écorce. D'accord ? L'écorce qui est blanche. Donc, je pense que c'est un bouleau. On a des petites plantes là. Au pied aussi, au pied de l'arbre, on a une plante. On a, je pense, peut-être un sapin ou un pin, je sais pas exactement. Une maison. On voit la cheminée en tôle, en métal, en tôle. Cheminée de la maison. On a une autre plante ici. On a deux chevaux, un cheval, deux chevaux, dont Jolly Jumper. D'accord ? Parmi les deux chevaux, il y a Jolly Jumper. On le reconnaît parce que, ouais, on le reconnaît à sa couleur. On pourrait dire, pour Jolly Jumper, la couleur de sa robe. D'accord ? C'est un terme qu'on utilise pour les chevaux. Sa robe. On le reconnaît à sa robe. Au premier plan, là, on voit quelques pierres. Et puis donc, cette maison-là et aussi un tonneau. Petite révision, ça, c'est un tonneau. Ok ? Un tonneau de whisky, un tonneau de vin, un tonneau vide. Deuxième vignette. Alors, il n'y a pas de parole. D'accord ? Les personnages ne disent rien. Mais il y a pas mal d'éléments. On peut voir, bah déjà, au niveau des personnages. On a Lucky Luke. On le reconnaît aussi à ses habits, à son chapeau blanc. Il est visiblement en train de jouer aux cartes. D'accord ? Là, dans sa main, il a des cartes. Et il est en train de jouer aux cartes avec, sauf erreur de ma part, c'est le shérif. Le shérif qui est habillé en rouge, en noir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Là, on voit une toile d'araignée. D'accord ? Les araignées, elles fabriquent, elles créent des espèces de toiles comme ça. Donc, une toile d'araignée. Là, on a une lanterne, une lampe, une lanterne. On voit que le shérif, il est en train de fumer quelque chose. Donc, on a des petits nuages de fumée comme ça. Là, on a une espèce de cloche. Ok ? C'est une cloche. Là, on a un revolver, un pistolet, probablement le pistolet de Lucky Luke. Ici, je pense que c'est un moulin à café. Ok ? Un moulin à café. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps. Une des premières vidéos de ma chaîne où j'utilisais un moulin à café pour expliquer un peu que j'aimais bien le café. Là, on voit visiblement, je pense, une bouilloire. Ok ? C'est une espèce de... Je pense pas que ce soit une théière. Ouais, non. Plutôt une bouilloire. Donc, quelque chose dans lequel... Un récipient dans lequel on met de l'eau. Et on le pose sur... Ça, on pourrait dire que c'est un poêle. Un poêle ou un fourneau. Ouais. Un poêle. Là-dedans, il y a du bois qui brûle. Il brûle. Et du coup, avec la température très élevée, bah, en fait, l'eau, là, elle va bouillir. Et donc, ils vont pouvoir peut-être faire du café ou faire du thé. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu de vocabulaire. On a la table, ici. Et on a les chaises, là. D'accord ? Luc et Luc, il est assis sur une chaise. Et le shérif aussi est assis sur une chaise. On enchaîne. Et là, en fait, on a un gros plan. D'accord ? On a un zoom. On a un gros plan sur la cloche. Et on entend la cloche qui fait... Ok ? Visiblement, la cloche, elle sonne. On entend la cloche. Ça y est, shérif. Ça mord. Alors là, il y a Luc et Luc qui dit ça y est, shérif. Donc ça y est, ça veut dire C'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est bon, shérif. Ça mord. Ça veut dire quoi, ça mord ? Alors, littéralement, mordre, c'est ça. Si je prends mon doigt, là, et puis que je veux le mordre, je fais ça. Ok ? Mordre. Mordre. Mais littéralement, cette expression, ça mord, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le dans le registre de la pêche. D'accord ? Un pêcheur, il a une canne à pêche. Et puis, il... Ok ? Il lance l'hameçon avec l'appât. Il y a le fil, ok ? Qui se déroule. Et ensuite, avec sa canne à pêche, il attend un petit peu et il attend que ça morde. D'accord ? Parce que quand il y a un poisson qui mord l'appât, parce que le poisson, il se dit « Oh cool, il y a à manger. Je vais me nourrir. » Le poisson, il essaye de prendre, de choper, de manière familière, je pourrais dire de choper, de prendre l'appât, de mordre l'appât. Et du coup, ça tire un peu le fil. Et le pêcheur, il a sa canne à pêche. Et il sent où ? Il dit « Ah, sa mort. Sa mort. » D'accord ? Donc, littéralement, ça veut dire « Le poisson mort. » Sauf que là, bien sûr, on est dans une situation qui est différente. Parce qu'ils ne sont pas en train de pêcher. Mais, en fait, on comprend que Lucky Luke, c'est lui qui voulait piéger Mestisseau et Big Belly. Et donc, il dit en fait « Le piège a marché. Sa mort. » Ok ? Donc, on ne sait pas exactement comment il a créé ce système, mis en place ce système. Mais en tout cas, on comprend en fait que le truc de la passerelle, d'accord ? La passerelle qui a fait un peu… qui a fait ça. Et bien, en fait, elle est connectée à la cloche. Et du coup, à ce moment-là, il dit « Ah ! Je sais que le piège de la passerelle a fonctionné. » Donc, il dit « Ça y est, shérif. Sa mort. » Et là, le shérif dit « Pour une fois que j'avais beau jeu. Pour une fois que j'avais beau jeu. » En fait, pour reformuler un peu ce que dit le shérif, il dit « Oh non, je ne suis pas content que cette partie, elle s'arrête parce que j'avais des bonnes cartes. » D'accord ? Donc, il dit « Oh non, pour une fois que j'avais beau jeu. » On pourrait dire que j'avais un beau jeu, que j'avais des bonnes cartes. D'accord ? Je ne sais pas exactement à quoi ils sont en train de jouer. Peut-être qu'ils sont en train de jouer au poker. Peut-être à un autre jeu. Mais bien sûr que des fois, on a des bonnes cartes. Des fois, on a des mauvaises cartes. Et là, il est un peu... Il n'est pas triste. Mais il est un peu déçu. On pourrait dire « déçu ». Il est un peu déçu parce qu'il avait des bonnes cartes. Mais bon, ce n'est pas important. Ils continuent avec leur objectif principal, c'est-à-dire attraper, attraper et arrêter. Surtout pour le shérif, c'est arrêter Mestisso et Big Belly. Donc là, sur la vignette, la troisième vignette de cette ligne, on voit au premier plan Lucky Luke sur Jolly Jumper. On peut voir que dans sa main gauche, il tient, on pourrait dire un lasso. Un lasso, ok ? Un lasso, c'est une corde qu'on utilise pour attraper peut-être des chevaux. Mais aussi peut-être pour attacher Mestisso et Big Belly parce qu'ils veulent les arrêter. Et on voit aussi le shérif. Il est sur son cheval aussi. Et puis, pour décrire le décor, c'est un peu… c'est des éléments qu'on a souvent. On voit là un arbre aussi. Un arbre qui est mort. Un arbre sec. Des petites pierres. On a un petit peu d'herbe là. Des rochers. Des pierres, des rochers et des oiseaux. Donc, on va dire un décor assez typique de cet épisode de Lucky Luke. Allez, on continue. On continue. Et là, on a un gros plan sur Mestisso et Big Belly. C'est Big Belly qui parle et qui dit « C'est Lucky Luke qui nous a fait ce coup-là. Il a dessiné cette fausse carte pour nous attirer dans ce guet-apens. » Donc, Big Belly dit « C'est Lucky Luke qui nous a fait ce coup-là. » En gros, ce qu'il dit, c'est « C'est Lucky Luke qui a organisé tout ça. » D'accord ? « Qui a mis au point tout ça. » « Qui a organisé tout ça. » Il continue. Il dit « Il a dessiné. » D'accord ? Donc, à l'aide peut-être d'un crayon. Il a dessiné sur un morceau de papier. Il a dessiné quelque chose ? Dessiné. Il a dessiné cette fausse carte. Ok ? On sait, en fait, que... Enfin, nous, on a compris que cette carte-là qu'on a sur cette image, c'est pas une vraie carte, en fait. C'est pas la vraie carte de Dick Digger. En fait, c'est une fausse carte. Et, en fait, Big Belly, il l'a compris aussi. Il s'est dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ah oui, j'ai compris. C'était une fausse carte. » D'accord ? Donc, Big Belly, il a compris que cette carte, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas juste. Donc, c'est une fausse carte. Et il dit que Lucky Luke, il a dessiné cette fausse carte pour nous attirer. Donc, attirer, c'est un des mots-clés qui fait partie de la même famille que attirer, c'est l'attraction. D'accord ? Si vous avez un aimant, je vous mets une image d'un aimant, vous pouvez... Si vous avez deux aimants, on va dire deux aimants, ben, ils sont attirés. Ok ? L'un est attiré par l'autre et vice versa. Ils sont attirés. D'accord ? Donc, attirer quelqu'un, c'est dire « Viens ! Viens ! Viens par là ! Viens ! Viens par là ! » D'accord ? Attirer quelqu'un. C'est évident que si on veut piéger quelqu'un, ben, il faut l'attirer. Par exemple, les pièges à souris. D'accord ? On a cette image facilement. Les pièges à souris, ben, comment on attire la souris ? Souvent, sur les images, on voit du fromage. Ok ? Parce que le fromage, visiblement, ça attire la souris. La souris, elle sent le fromage et elle se dit « Oh ! Intéressant, j'y vais ! » Et après, elle est attirée et elle est piégée. Ok ? Elle se fait piéger par le piège. Donc, il a dessiné cette fausse carte pour nous attirer dans ce guet-apens. C'est quoi un guet-apens ? C'est simplement un piège. Ok ? C'est un piège, mais c'est un terme peut-être un peu plus général. Par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui est recherchée. Ok ? Elle est recherchée par la police. Moi, en fait, je travaille pour la police, mais je le dis pas. Ok ? Je dis pas que je travaille par la police. Et je deviens copain avec la personne qui est recherchée. Et puis, je lui dis « Eh ! Ce soir, je fais une soirée chez moi. Viens chez moi ce soir. Ok ? Viens chez moi ce soir. Je t'invite pour une fête. » Et la personne, elle vient chez moi. Et là, chez moi, en fait, c'est pas une fête, mais il y a 20 policiers. Ok ? Vos policiers qui sont là, qui sont « Oh, les mains ! » Ok ? « Vous êtes en état d'arrestation. Ok ? Rendez-vous, vous êtes en état d'arrestation. » On pourrait dire que ça, c'est un guet-apens. C'est un piège. Ok ? C'est juste un terme un peu général pour dire « piéger quelqu'un ». Un guet-apens. Et là, on entend. Donc, on voit visiblement, c'est la main de Big Belly. Et il y a quelqu'un qui tire sur le plan, sur le morceau de papier. Et on comprend que c'est Lucky Luke. Et il dit « Hello, boys ! » Je vous le dis à la française. Avec l'accent français, un peu. « Hello, boys ! Comment avez-vous trouvé ma passerelle ? » D'accord ? Donc, il dit « Eh, les gars ! » « Alors, les gars ! Alors, les mecs ! Alors, les gars ! Comment avez-vous trouvé ma passerelle ? » C'est un peu... C'est une manière de se moquer un peu de mesticeaux et de Big Belly et de leur dire « Alors, la passerelle, elle a bien fonctionné ? » « Vous trouvez que c'était une bonne idée ? » Et c'est aussi un peu une manière de les humilier, de dire « Vous êtes tellement nuls ! » Ok ? « Vous vous êtes fait piéger. Vous êtes nuls ! » Donc, voilà. Il est... On pourrait dire... Ça, c'est un verbe... C'est pas vulgaire, pardon. C'est familier. Mais on pourrait dire « Il les charrie. » « Charrier quelqu'un. » D'accord ? « Charrier quelqu'un », c'est un peu se moquer de lui et insister sur quelque chose qu'il a fait. Par exemple... « Ah ! Vraiment délicieux, hein ! Délicieux ton couscous ! » Imaginez, il y a quelqu'un qui vous fait un couscous, mais il est vraiment... Il est vraiment pas bon. Ok ? Il est vraiment pas bon. Et vous le charriez un petit peu. Vous dites « En tout cas, merci beaucoup pour ton couscous ! » Un exemple au bol. Un exemple au hasard. Ok ? Souvent, comme j'improvise mes vidéos, la plupart du temps, je donne des exemples au bol. Je donne des exemples au hasard. Donc, là, on voit en fait que le shérif, il lance une corde. Mais visiblement, Lucky Lucky, il va garder son pistolet et donc ils vont arrêter Mestisso et Big Belly. Mais ils ont quand même besoin d'une corde pour les faire remonter et pour les arrêter. Alors, on continue. On arrive vers le bas de la page. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Allez-y, la corde est solide. Elle servira à vous pendre un jour. » Alors, je le relis. Je l'ai un peu mal lu. Excusez-moi. « Allez-y, la corde est solide. Elle servira à vous pendre un jour. » Alors, je ne sais pas exactement qui c'est qui dit ça. Peut-être que c'est le shérif. Peut-être que c'est Lucky Luke. Peu importe. En fait, ce n'est pas très important. Mais « Allez-y », ça veut dire « Continuez. Continuez à monter. Vous pouvez y aller. Allez-y. » Il dit « La corde est solide. » Donc, on se rappelle juste que la corde, c'est ça. D'accord ? Là, ils sont en train de céder de la corde pour remonter. Et il dit « La corde, elle est solide. » D'accord ? Elle n'est pas... « Solide », c'est le contraire de « Fragile ». Elle n'est pas fragile. Elle est solide. Donc, il dit « Vous pouvez y aller. Vous pouvez remonter. » Elle est solide, la corde. Et puis, elle dit « Elle servira à vous pendre un jour. » Alors, ça, c'est une manière aussi un peu de... On pourrait dire de les charrier. Mais c'est presque un peu plus que les charrier. C'est plus un peu les menacer et se moquer d'eux aussi. Peut-être un peu aussi de les humilier. Il dit « Elle servira à vous pendre. » Alors, pendre, je vous rappelle, c'est qu'on prend une corde et qu'on la met autour du cou. D'accord ? Et puis qu'on ne peut plus respirer et qu'on meurt. Ok ? Pendre quelqu'un ou bien se pendre. D'accord ? On sait qu'à l'époque du western, ce qu'on appelle la pendaison. D'accord ? Pendre quelqu'un, c'est quelque chose qui a été utilisé. Parce qu'à l'époque, les gens, ils voulaient montrer que ces gens-là, ils ont fait quelque chose de très 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 mal. Et c'est pas acceptable dans notre société. Alors, on va les pendre en public. D'accord ? Donc, ils pendaient les gens en public. Et donc, on voyait les cadavres. D'accord ? Les corps des personnes mortes. Les cadavres des gens pendus. C'était une manière de dire un peu à la population, à la société, ce n'est pas acceptable. D'accord ? Ne faites pas ça. Ne faites pas... Ne volez pas... Ne braquez pas des banques. Ne tuez pas d'autres personnes. Etc. C'était une manière d'appliquer la peine de mort, en fait. On pourrait dire la peine de mort. Ok ? D'une certaine manière. Donc là, en fait, il dit, allez-y, la corde, elle est solide. Elle servira à vous pendre un jour. Donc, il dit que cette corde, dans le futur, elle pourrait être utilisée pour les pendre. Et donc, le message un peu... Je pense que c'est le shérif. Le message du shérif, c'est de toute façon, vous, Mestisso et Big Belly, vous êtes tellement des hommes mauvais. D'accord ? Vous faites des choses tellement illégales que, probablement, un jour, vous allez être pendu avec une corde. Et il se peut, peut-être, ok ? Il se peut... Il se peut... Il se peut que... Il se peut que... Il se peut que ce soit cette corde qui soit utilisée pour les pendre. Ok. Vignette suivante. On a Lucky Luke. On voit qu'il a deux revolvers. Un dans la main gauche, un dans la main droite. Et il dit, pas de faux mouvement, c'est malsain. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pas de faux mouvement. Un faux mouvement, c'est... En fait, d'une certaine manière, un faux mouvement, ça peut être utilisé dans un autre contexte. Par exemple, bah, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo. Bah, imaginez... Imaginez, par exemple, si vous faites du tir, d'accord ? Vous avez un pistolet, ou bien un fusil, je sais pas exactement. Et puis, tout d'un coup, vous faites... Vous éternuez. Ok ? Vous éternuez. Et puis, vous tirez à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle un faux mouvement. D'accord ? Parce que, bien sûr, vous visez, vous êtes en train de viser, et puis... Forcément, vous n'allez pas obtenir un bon score. D'accord ? Ça, on pourrait considérer que c'est un faux mouvement. J'ai fait un faux mouvement et j'ai tiré... J'ai appuyé sur la gâchette. J'ai appuyé sur la gâchette. Donc, j'ai fait un faux mouvement en éternuant. J'ai éternué. J'ai fait un faux mouvement et j'ai appuyé sur la gâchette. Faire un faux mouvement. Mais là, Lucky Luke, en fait, ce qu'il dit simplement, c'est... Ne prenez pas le risque de mourir. Parce que, si vous essayez de faire quelque chose, si vous essayez d'attraper mon arbre... Si vous... Mon arme, pardon. Si vous essayez d'attraper mon arme. Si vous essayez de partir en courant, de vous enfuir. Wow ! Eh bien, c'est malsain. Il dit c'est malsain. C'est un petit peu particulier pour moi, cette utilisation de c'est malsain. Moi, je l'aurais pas dit. J'aurais dit... J'aurais dit c'est pas une bonne idée. C'est risqué. J'aurais dit... Moi, personnellement, j'aurais dit c'est risqué. En gros, ce qu'il veut dire c'est malsain, c'est... C'est pas bon pour votre santé. C'est pas bon pour votre vie. Ok. Concrètement, vous allez mourir. Je vais vous tuer. D'accord ? Donc, n'essayez rien parce que sinon, je vais vous tuer. Et puis, là, il y a le shérif qui dit par ici la quincaillerie. La quincaillerie, c'est intéressant. Enfin, c'est un peu humoristique parce que une quincaillerie, c'est en gros un magasin dans lequel on peut acheter des outils. Par exemple, un marteau, une clé, une clé anglaise, par exemple. Un marteau, une clé anglaise, des vis, des clous, etc. D'accord ? Une quincaillerie. C'est un magasin dans lequel on peut acheter des outils. Et là, l'expression qu'il utilise, c'est par ici la quincaillerie. En fait, il dit, donnez-nous vos armes. Donnez-nous vos armes. Et en fait, on voit là que l'Ukiluk, il a pris le revolver, mais il l'a pris de la ceinture ou... Ouais, je sais pas exactement si c'est une ceinture, mais il l'a pris à Mestisso. Donc, en fait, ils sont en train de dire, donnez-nous vos armes. Par ici, la quincaillerie, ok ? Donnez-nous vos objets en métal. Donnez-nous vos revolvers. Et voilà, en gros, la page se termine ainsi. Puis là, on voit qu'ils sont en train de chanter Whoopi, to you, get along little doggies, etc. Enfin, ils sont en train de chanter. Et on voit... Alors, Mestisso... Ouais, Mestisso, il est probablement là, derrière Jolly Jumper. Et on voit la Big Belly qui est sur un cheval. D'ailleurs... Ils sont... Ils viennent d'où, les chevaux ? Ah ouais. Je pense que les chevaux, ils viennent de... Voilà. Je pense qu'ils ont... Ils ont pu... Je pense qu'ils ont pu récupérer ces chevaux-là. Donc, ils ont quatre chevaux. Et donc là, ils sont en train, en fait, de rentrer dans le village dans lequel ils habitent. Et on voit Lucky Luke qui est en train de jouer de l'harmonica. Moi, je ne sais pas imiter le bruit de l'harmonica. Mais je vous mets une image d'harmonica. Le shérif qui est en train de chanter. Et Mestisso qui, en fait, a été ligoté. On pourrait dire qu'il a été ligoté. Il a été attaché. Donc, on lui a attaché les mains. On lui a ligoté les mains. Et ses mains, elles sont dans son dos. D'accord ? Donc, il n'est pas... Il n'est pas libre de ses mouvements. D'accord ? Il est vraiment attaché. Et c'est presque impossible pour lui de s'enfuir. Pareil pour Mestisso. D'accord ? Pareil pour Mestisso. Mais on ne le voit pas vraiment sur cette image. L'arrière-plan, là, est orange. On peut peut-être deviner que c'est un peu tard dans la soirée. Que le soleil est en train de se coucher. Et puis, on voit au loin des collines, là. Et puis, probablement un petit village. Ou même, peut-être, le début d'une ville. Voilà. On arrive à la fin de la page 24. J'ai une question pour vous. Ma question, c'est est-ce que vous jouez des fois aux cartes ? Là, on voit sur cette vignette que Lucky Luke et le shérif, ils sont en train de jouer aux cartes. Parce que c'est vrai que, selon les pays, il y a des jeux un peu particuliers. Peut-être que c'est des jeux que moi, je ne connais pas. Mais ça m'intéresse de savoir, dans votre pays, dans votre région, peut-être, je ne sais pas, dans votre famille, vous jouez à quel jeu de cartes ? Quels sont les jeux de cartes qui sont courants ? Qui sont communs ? OK ? Écrivez dans les commentaires. Ça m'intéresse. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On s'est donc arrêtés ici, à la page 24. Et on continuera dans la prochaine vidéo de Lucky Luke. Allez, bonne journée ! Ciao ! Si vous pouvez mettre un like, c'est cool, ça aide. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bonne journée ! À la prochaine ! Ciao ! Ciao !